Déjà 9 jours de survie sur les îles de Kumo et Kanawa, plus d'une semaine d'efforts et de galères pour les 13 survivants de Nouvelle-Calédonie. Ils ont tout quitté, famille, amis, travail, pour venir se mesurer à l'inconnu dans le cadre exceptionnel de l'île des Pins. 5 femmes et 8 hommes répartis en deux tribus, les seniors en rouge et les juniors en jaune. Jeunes ou moins jeunes, ils ont tous le même objectif, être le dernier survivant et empocher les 100 000 euros du vainqueur. Livrés à eux-mêmes, isolés, privés de tout sur deux petits îlots au large de la Nouvelle-Calédonie, ils vont affronter les éléments, déjouer les pièges de la nature et surtout, survivre aux autres. C'est la loi impitoyable de Koh-Lanta. Au départ, ils étaient 16. Dans 40 jours, il n'en restera qu'un. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Les coups mots, les juniors, traversent une grave crise. Depuis l'arrivée de Caroline, la violence verbale se déchaîne, sa conne menace, Caroline pleure et les autres détournent les yeux. Il lui a juste dit, je vais tâteau, un truc comme ça, mais il ne l'a pas insulté. Tout cela divise et affaiblit les juniors. Du coup, ils perdent l'épreuve de la dégustation à cause d'Alexis, 28 ans, voyant et tarologue dans la région lyonnaise. Il fait de son mieux, mais ne gobe pas assez de verre en finale. Les autres ne lui en tiennent pas rigueur et rentrent bredouilles sur Kumo, emmené par Mohamed, 24 ans, chauffeur d'autocar à Colombes dans le 92. Toujours à ses côtés, Koumba, 22 ans, hôtesse dans la restauration, venue des Hauts-de-Seine, elle aussi. Et sa conne, 23 ans, il est commercial dans la publicité en Seine-et-Marne. Ces trois-là sont unis comme les doigts de la main et se sont jurés amitié et fidélité. A leur côté, deux jeunes femmes sportives et motivées. Clémence, 20 ans, étudiante en éducation physique à Toulouse. Et enfin, Marie-Cécile, 21 ans, elle est à la recherche d'un emploi dans la région parisienne. Les Kumo sont en plein désarroi. Mohamed veut briller aux yeux de tous et capture une chèvre prête à mettre bas. Il doit la relâcher, mais il refuse, il menace même. C'est inacceptable, il est sanctionné et mis à l'écart pour réfléchir jusqu'au conseil. Au conseil, il risque gros. Pourtant, c'est Caroline qui sort, trop décalée, trop sensible peut-être. Les rouges, les seniors, triomphant lors des deux premières épreuves, ont bien des raisons de douter. Ils se disputent à tout propos. Alors là quand même, je crois qu'elle a la mémoire un peu courte, parce que moi je vais te les faire voir les bois que j'ai coupés là. Les anciens ne sont d'accord sur rien et font l'amère constat de la division. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a deux groupes qui sont présents. Avec ces deux clans antagonistes, les seniors perdent la dernière épreuve d'immunité. Et cette défaite est bien sûr suivie de l'inévitable conseil. Le club des cinq n'a pas d'état d'âme et choisit d'éliminer le vétéran Francis. La tribu des seniors ne compte donc plus que sept membres, regroupés autour de Jérôme, 33 ans, gendarme plongeur en Haute-Savoie. Christine, 35 ans, gérante d'auto-école à Toulon. Très proche de Christine, Véronique, 37 ans, chef de publicité en Picardie. Thierry, 38 ans, bouché dans la Drôme. Pierre, 51 ans, graphiste dans la banlieue de Nancy en Lorraine. Face à ces cinq-là, qui se prénomment d'eux-mêmes le club des cinq, reste deux rescapés isolés, mais solidaires. Eliane, 40 ans, mariée, sans enfant, elle vit dans le Var. Elle exerce le métier de quartier maître tailleur dans la marine nationale. Et Sylvie, mais pas pour longtemps. Sylvie, fragilisée par les tensions persistantes, a une grosse baisse de morale. Aïe, 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 elle est tombée dans l'épaule. Au point d'abandonner l'aventure. Cet affaiblissement inopiné de la tribu ne fait ni chaud ni froid au club des cinq, qui s'accommodent parfaitement de la situation. Il s'en réjouirait presque. Mais la règle de l'aventure stipule qu'un abandon doit être compensé par le retour du dernier éliminé. Et les canawas, médusés, assistent donc au retour de Francis. On met le couvert. L'accueil est plutôt frais, mais les canawas n'y peuvent rien. Francis est là, bien décidé à rester et à s'intégrer à la tribu. Je suis revenu dans le jeu hier, avec un accueil plutôt froid. Tout le monde était déjà choqué, surpris. Il m'a dit, maman, qu'est-ce qu'il fait là ? Parce qu'on le croyait tous, nous on partit déjà. Pour moi, il était fini, on ne le voyait plus, c'était basta, c'était que tant mieux. On a recommencé avec lui, il va falloir re-entendre ses... Je ne pense pas qu'il change à 59 ans, ce monsieur, donc je n'ai pas envie de faire des chichis et des courbettes, quoi. Ça a l'air d'aller un peu mieux, c'est-à-dire. Ça a l'air d'aller un peu mieux. Malgré les récentes mésaventures, pas vraiment de changement sur Canawa. Les clans existent encore, et Francis est toujours au banc de la tribu. Moi, ça va être marrant de voir comment il va essayer de se réintégrer. S'il a la naïveté de croire que, comme ça, boum, il revient et puis il vient de s'en partie. Mais la stratégie, la seule que j'ai, c'est d'essayer de m'approcher d'eux, c'est tout. Il n'y a pas d'autre solution. Et puis le notaire. Moi, je ne serais pas fier à sa place. Il a du courage, parce qu'avec cette personne qui vote contre lui, revenir... Je ne sais pas si c'est du courage, c'est une forme de bêtise. Ou alors il ne se rend même pas compte, il est bruit de pommes, naïf, tout ce que tu veux. Les mères. Ils m'ont dit, mais il n'a pas honte de revenir ? Mais honte de quoi ? Je n'ai pas à avoir honte, moi. Honte parce qu'il y a une stratégie qui a été montée ? Avant le départ du jeu, il n'y a pas de honte à avoir. Ça va nous mettre un peu d'animation ? Voilà ! Ça va être de l'animation, j'espère qu'il ne va pas manger trop. Oui, c'est ça le problème, c'est qu'il est déjà parti avec nos bananes, n'est-ce pas ? Donc on va veiller à ce qu'il ne pique pas nos poissons. Ça tourne en rond chez les seniors. Impossible de retrouver même un semblant d'harmonie. Chez les juniors sur Coumont, l'élimination de Caroline ne fait pas de vagues. Les excuses de Sakon, proférées du bout des lèvres sous la pression de la tribu tout entière, l'ont particulièrement troublée. C'est peut-être un bon moment pour présenter ses excuses, Sakon ? Franchement, tu peux changer, tu fais ça après, c'est bon. J'écoute mes compagnons et Caroline, je te présente mes excuses. Bizarrement, j'ai enchaîné les rêves bizarres. Toute la nuit, j'ai rêvé. J'ai rêvé à toutes les personnes à qui j'ai fait du mal. C'est vrai ? Toutes les personnes à qui j'ai fait la misère, j'ai rêvé que c'est eux qui me faisaient ça. D'accord. C'est vrai que je me retrouvais dans la position de la victime, en fait. Oui, c'est ça. C'est un peu comme si ta conscience te montrait ce que c'était de subir des choses désagréables. Il me semble que quelque part, dans sa quête de lui-même, il me semble que quelque part, je l'aide d'une certaine façon. Donc ça me fait plaisir. Ce garçon, je le trouve attachant pour ça, quelque part. Déjà, le fait de t'être excusé, c'est un truc énorme que tu as fait pour toi, dans ta vie, indépendamment de l'aventure. C'est un truc que tu n'étais peut-être pas capable de faire à un moment donné. Il se trouve que tu l'as fait. Donc moi, je pense que si tu veux, intérieurement, tu es chamboulé, quelque part. Je pense que je suis en train d'évoluer. Je suis en train d'évoluer dans mon mental et je suis en évolution. Donc je pense que ça, c'est de me chambouler. Ça coagule dans ma tête, je vais le dire. Tu n'as jamais pensé à faire de l'humanitaire, par exemple. C'est ainsi, l'aventure favorise la prise de conscience. Marie-Cécile, malade depuis la veille, se plaint de l'oreille. Je suis complètement souquée. J'ai eu beaucoup de phases où je suis un peu amorphe. C'est surtout le matin que j'ai mal. Bonjour docteur. Marie-Cécile, vous vouliez me voir ? Là. Là, ça, ça fait mal aussi ? C'est très inflammatoire. C'est pas mal. Je m'attendais vraiment à ce que ça soit un petit muscle froissé au niveau de la mâchoire, parce que j'ai mal dormi cette nuit. Et non, en fait, c'était une otite. J'étais petite sur des otites à la pétition. J'espère que dans les trois jours, on va réussir à régler ça. Il est impératif qu'elle ne mette pas la tête sous l'eau tant que ce n'est pas guéri, parce que sinon, ça peut s'aggraver, vous pouvez vous baigner. Donc, il y a un problème, mais en transition, il n'y a pas de tête sous l'eau. Si c'est un truc dans l'eau, je ne peux pas y aller. Ça, c'est frustrant, mais pour moi, un point phénoménal. Depuis le début de l'aventure, Marie-Cécile, en dépit de son courage et de sa volonté de faire, est sujette à de nombreuses défaillances physiques. Pas de chance pour cette hypersportive de 21 ans, ex-gymnaste de haut niveau. Marie-Cécile, fonceuse et déterminée, manque parfois de confiance en elle. Je suis très forte. Mentalement, je peux être très forte, mais je suis trop fragile au niveau des émotions, des sentiments, tout ça. Malgré son caractère bien trempé, énergique, on essaie parfois un manque d'assurance. Après des études de tourisme, Marie-Cécile va entrer dans la vie active. Pour l'instant, elle habite avec ses parents dans les Yvelines. La grande aventure qu'elle vit en ce moment l'aidera sûrement à passer de son monde enfantin à l'âge adulte. Je pense qu'elle va quelque part mûrir, forcément. Pour l'instant, j'imagine qu'elle en tirera, en fin de compte, beaucoup de positifs. Fais-le comme tu le sens, avec ton cœur, avec tes triques. Consciente de sa fragilité de femme-enfant, Marie-Cécile s'est forgée une carapace solide. Cela lui permet de vivre avec les grandes personnes, mais elle a du mal à accepter le leadership de quiconque. C'est une culte de la personnalité autour de Mohamed qui est impressionnante. Impressionnante. Je me sens mise à l'écart depuis qu'il est revenu. Je suis un fantôme, moi. En ce moment, ça va pas trop, ça se voit, ça va pas trop. Depuis le conseil, elle se sent mal et ça se ressent au sein du groupe. Donc, elle se met tout seule dans son coin, elle réfléchit. J'ai l'impression qu'elle se sent pas très bien, là. Alors, il y en a pas un qui va bouger et pour venir me voir, je sais pas, discuter. Même à me discuter un peu, quoi, je sais rien. C'est toujours moi qui viens vers vous pour qu'on discute. Marie-Cécile a besoin de beaucoup d'affection, de beaucoup d'écoute, de beaucoup de regards. Mais on peut pas non plus être son papa, sa maman, son grand frère, sa nounou, je ne sais qui. Moi, je lui demande souvent si ça va, je lui demande si ça va mieux. Et comme je dis, moi, je suis à l'écoute de tout le monde. Mais faut pas abuser trop non plus. Je me demande même si la maladie, quelque part, elle est pas presque un peu psychosomatique, d'une certaine façon. Ça s'entretient, ça s'entretient parce qu'en fait, elle est mal ici. Psychosomatique ? Peut-être. Mais Marie-Cécile a mal. Un handicap pour l'épreuve à venir. Là, il y a un message. La richesse humaine se gagne sur le territoire des Ouachas. C'est qui ça veut dire quoi, Ouachas ? Faut parler en français parce que nous, on a faim, on est fatigués, on ne peut plus lire. La richesse humaine, c'est un truc en rapport avec les rapports humains. Peut-être que c'est un homme qu'on va gagner. Un chipondel. Marie-Cécile n'est pas exemptée. Malade ou pas, il faut y aller. La situation est bien différente chez les seigneurs. Francis, encore convalescent de son claquage à la cuisse, doit s'abstenir d'efforts violents ou prolongés. On vient de m'annoncer que je reste sur l'île. Et je ne peux même pas venir vous applaudir. C'est pas grave. Tu sais ce que tu fais, Francis ? Alors, vous me dites ce qu'il faut. Fais des pièges. Fais des pièges à rampe. Il moule un peu, mais... Pas normal. Bon, même si je participe pas, ok. Mais quand j'encourage les collègues, moi. Je vous dis merde. Ouais. Bonjour à tous. Profitez quelques instants de cette somptueuse baie d'Houpie, car vous n'allez pas rester très longtemps ici. Tout va se dérouler derrière moi, dans la forêt de Ouatcha. Et vous allez vivre à coup sûr des moments inoubliables. Je vous propose un périple ponctué de défis. Et pour vous guider dans cette forêt, deux canaques qui connaissent le coin comme leur poche. Pour vous, les rouges, je vous confie à Tawa. Pour vous, les jaunes, celui qui vous guidera, c'est Jay. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est de les suivre tout le temps, car sans eux, ce sera difficile de retrouver votre chemin. Le but du jeu, réussir le plus de défis. Et pour les comptabiliser, Jay et Tawa graveront des encoches sur cette hache ostensoire. Et là, je pourrais déterminer qui des rouges ou des jaunes l'emportera. Vous avez intérêt à aller vraiment au bout de vous-même, car le jeu en vaut la chandelle. OK ? C'est parti ! C'est parti pour une longue marche dans la forêt de Ouatcha. C'est une forêt primaire qui ressemble, dit-on, à celle qui existait au temps lointain des dinosaures. La main de l'homme n'a pas à poser sa marque sur ce paysage. À peine quelques sentiers sont-ils ouverts par la tribu des Ouatcha. Pour la chasse à la roussette, une grande chauve-souris frugivore. Ou pour le ramassage des escargots, la grande spécialité culinaire de l'île des Pins. On peut voir ça et là d'énormes arbres, des pagnans plusieurs fois centenaires, des cohus, des pins colonaires, autant d'arbres majestueux, dont les fûts servent à construire les grandes pirogues de la baie d'Houpie. Les tribus canaques tirent traditionnellement leur subsistance de cette forêt et nul ne peut s'y enfoncer sans un guide. Moi je me régale parce que là on est vraiment au centre de la nature, les oiseaux, on voit plein de papillons différents, ce qu'on ne voyait pas sur notre île en fait. L'atmosphère elle est belle parce qu'on a des bruits, on a des impressions, on a des petites brises qui nous arrivent comme maintenant et là c'est aussi bon qu'une petite gorgée d'eau. On s'est resté à la maison, surveillé le camp. Surveillé le feu et puis vu l'état de sa jambe, il n'est peut-être pas raisonnable de marcher dans la forêt. On lui a confié une mission, c'est de nous chasser les rats. Chose qu'il a trouvé facile. Donc on devrait avoir du rat quand on rentre. Et plus de riz. Et plus de riz. C'est Francis la bête noire en ce moment, donc voilà. Après ce sera mon tour je pense, mais bon pour l'instant. Tant que c'est pas moi, je profite. Même absent, Francis est brocardé par ses camarades. Pourtant, il s'active sur le camp désert. J'ai coupé un arbre là, puis je vais essayer d'en rapprocher un maximum. Cette journée me paraît très très longue. Malgré que je me sois occupé à gauche à droite, à couper du bois, à tisser des paniers, à essayer de m'apprendre à jeter les perviers, et je peux vous affirmer que la journée est très longue. Seul ou sans lui. Vous pouvez constater que le groupe n'arrête pas de lancer des petites blagues sur lui. C'est pas bien méchant, mais bon, il est là quoi. Quelque part, on l'emmène avec nous. Malgré tout, même s'il est sous le camp, il est là. Mais la compétition continue. Même à bonne distance, l'une de l'autre, les tribus s'affrontent. Après deux heures de marche, les juniors parviennent au lieu dit le lac sans fond. Il y a un message à vous. Sauter, plonger, grimper. Chacun de vous peut rapporter deux emblèmes à sa tribu. On va tous mourir. Premier défi des jeunes, pour chacun, il faut sauter les 12 mètres de la falaise. Entre deux os accrochés à une corde, il y a six coquillages. Chacun des juniors doit en remonter un pour marquer une encoche. J'ai l'impression, c'est pas profond. Excusez-moi, mais moi, je peux pas sauter. C'est une épreuve aquatique. Marie-Cécile ne peut la tenter à cause de son otite. Pour les autres, il faut s'armer de courage. Force et honneur. Il faut qu'on gagne aujourd'hui. T'inquiète. Il fallait du cran à Alexis pour sauter le premier. En plongée, il est moins à l'aise. C'est là ? C'est vachement difficile à défaire. Rends pas, rends ton temps. Tire dessus, d'un coup. Il faut tous les avoir. Putain. Ah ouais, c'est tout bon, en fait. T'as jamais fait piscine ? Je vais chercher un objet dans la piscine ou dans l'eau. Allez, des mouvements amples pour nager. Saconne se surpasse dans l'eau glauque du lac sans fond. Ce n'est pourtant pas son élément de prédilection. T'es mort, si tu l'attrapes, on te défonce. Nager sous l'eau, c'est difficile pour lui. Il faut les avoir, ça, conne. Non, non, elle le menace. Parce que si on ne le menace pas, il ne va pas le prendre. Ça, conne, il faut les avoir. Vas-y, vas-y. Essaye de saisir la corde là où elle remonte. Et puis tu te tires dessus. Viens, on ne va pas. Mais s'il arrive à choper la corde. Si, si, si. C'est la première fois de ma vie que je sens qu'il y a du monde qui m'encourage et qui sont là pour moi aussi. Parce que j'ai l'habitude d'être seul et d'essayer de faire tout tout seul. Et là, je suis content qu'Alexis et les autres sont là pour m'encourager et pour me donner des conseils. De toute façon, il ne serait pas arrivé, on l'aurait défoncé. Donc il n'avait pas le choix. Sa conne est content de lui. Pour les trois derniers, c'est une formalité. Sans faute, avec même un certain plaisir à se jeter dans le vide. C'est bien. Cinq encoches pour les juniors, mais ce n'est pas le maximum. Marie-Cécile n'a pas marqué de point. Elle peut se rattraper dans la remontée par les racines du grand bagnon. Il suffit de grimper sans aide pour marquer une encoche. De leur côté, les rouges sont parvenus à la grotte de Ouatcha, un lieu tabou que le grand chef Hilarion Vendégou a bien voulu mettre à la disposition des naufragés pour un défi aussi amboissant qu'inédit. L'ostrophobe s'abstenit. Au fond du gouffre est un boyau obscur où vous entrez d'un pas sûr. Il y fait noir, il y fait frais. Mais pour la tribu, vous prenez l'emblème que vous trouverez. Malgré sa phobie du noir, Christine décide courageusement de tenter le défi la première. Je ne sais pas trop mon élément sous la terre, mais je vais essayer de me surpasser. Première étape, avec pour seul éclairage deux bougies, Christine doit trouver l'entrée de la cavité où sont disposées les coquilles d'escargots géants. Christine panique, elle ne trouve pas l'entrée, elle perd du temps et ce n'est pas bon pour l'équipe car le temps total imparti pour cette épreuve est la durée de combustion des bougies. Ce n'est pas possible. Ça y est, Christine a enfin trouvé l'entrée de la cavité finale. Difficulté supplémentaire, elle doit laisser les bougies à l'entrée. Elle est maintenant dans le noir absolu. Alors là, qu'est-ce que je dois chercher ? Je ne te fais pas les coquillages. Regarde, c'est bien. Je ne te fais pas les coquillages. Coquillages, papay, là. C'est bon, j'en viens, attendez. Putain, je ne sais même pas si ça n'est rien. Je ne sais même pas si c'est un coquillage. Malheureusement pour Christine et pour sa tribu, ce qu'elle remonte n'est pas une coquille d'escargot. Pas d'encoche donc pour Christine. C'est au tour d'Éliane. Elle s'enfonce dans la grotte sans crainte et trouve facilement l'entrée du boyau. Dans le noir complet, elle ne cherche que sur le sol et ramasse quelque chose. Lorsqu'elle ressort, elle s'aperçoit trop tard de son erreur. Pas d'encoche non plus donc pour Éliane. À un moment donné, j'ai eu un doute. J'ai dû continuer à chercher, mais bon, je suis remontée. Pierre est déjà au fond de la grotte dont il explore méthodiquement les parois. C'est le bon choix. Sans paniquer, il trouve la première coquille de son équipe. C'est au tour de Véronie qu'elle n'est pas rassurée et elle aussi se contente de fouiller le sol. Il n'y avait rien à terre, rien, rien, j'ai ratissé. C'est vrai qu'il y avait des cavités sur le tour et bon, peut-être que c'était posé là. J'ai touché quelque chose qui ressemblait à un coquage, ça ne l'était pas, je suis remontée avec pour dire que je suis remontée avec quelque chose. Non, un coquillage sur combien, quatre participants, ça fait léger quoi. Un sur quatre, ce n'est pas beaucoup. Kerry est un peu plus corpulent que les autres, il a donc plus de mal à se mouvoir dans les trois couloirs. C'est stressant qu'il y a une fois bruit, il faut aller vite et puis en un temps il est en noir, il apporte se faire mal. Mais il est chanceux, en quelques secondes il trouve la coquille. Jérôme, le leader des rouges et le dernier espoir des seniors de voir leur score s'améliorer. Il part à toute vitesse. Jérôme fait un véritable travail de sapeur. Il ratisse, creuse, retourne des tas de cailloux, mais en vain. Il s'énerve dans le noir et perd complètement ses moyens. C'est une énorme surprise, la tribu voit son héros remonter bredou. Je n'ai rien trouvé, rien, rien, rien. On va les rester parce que les bougies allaient brûler. Qu'est-ce que je veux faire ? Ça fait deux sur six, c'est quand même une petite moyenne quoi. Deux sur six, c'est mieux que zéro, hein ? Deux sur six, c'est peut-être mieux que rien, mais c'est un mauvais présage pour les seniors. Ils ont bien conscience d'être passés à côté de ce défi. Du coup, la tension monte. Jérôme s'est trouvé en grande difficulté dans la grotte. Sur le moment, il a du mal à l'admettre, mais c'est vrai. Jérôme est un impulsif, c'est là son plus grand défaut. Pour le reste, Jérôme frôle le sans faute. Époux et père aussi tendre qu'attentionné, gendarme irréprochable, bricoleur émérite et peintre le dimanche, Jérôme affiche en plus une insolente santé au service d'un corps d'athlète naturel. C'est difficile de lui trouver, je dirais, des défauts. C'est quelqu'un qui est passionné, entier, généreux. Je dirais que le gendarme, il est complet physiquement, intellectuellement et psychologiquement. D'apparence calme et déterminée, ce plongeur professionnel de 33 ans est animé par ses passions, la peinture et la mécanique. Je finis ma journée, en général, je me prends une petite heure le soir pour venir bosser, puis faire quelques réglages sur mes machines. Mon plaisir, c'est pas trop de rouler avec, quoi. Je suis père de famille, j'ai une petite fille, j'y pense. Donc, plutôt que d'aller faire le fou, surtout qu'en général, ce sont des machines assez puissantes, je me réserve le droit de les refaire, de les regarder et puis voilà. La famille d'abord. Pas question de décevoir sa petite fille de 3 ans. Élodie, papa n'a qu'une parole à la maison où il est aimé et respecté. Il en saura de même sur lit. En militaire rigoureux, Jérôme sait qu'une équipe a besoin d'un leader et il n'est pas homme à fuir les responsabilités. Dans une demi-heure, on se retrouve donc sur l'embarcation. Ok, ben ça marche. C'est un chef d'équipe, je dirais. Donc, il est capable d'orienter une équipe ou de donner des conseils. Je pense qu'il va peut-être être leader, je dirais, pas naturellement, mais enfin par des actes, quoi, et pas par des mots. Jérôme a bien des raisons d'être sûr de lui. Il a tout pour assumer son rôle de leader dans sa tribu, à condition d'accepter les autres sans préjugés. Il n'est pas toujours tolérant, en fait, parce qu'il pense que tous les gens sont comme lui, ont les mêmes capacités physiques, intellectuelles, et ce n'est pas toujours le cas, quoi. Il va falloir qu'il apprenne à accepter les différences, quoi. Dans le noir intense de la grotte, Jérôme n'a pas réussi. Il va pouvoir se racheter très vite, puisque les deux tribus vont maintenant tenter chacune le premier défi de leur adversaire. C'est au tour des rouges de se jeter dans le vide. Ils sont six. Il y a six encoches à graver pour ce défi. On saute tous, hein ? Il n'y a même pas à faire. Ce n'est pas le problème, après, il faut que tu es dedans, là-bas. N'inquiète pas. Alors, on passe mon haut. Oh, ça, c'est ouf. Comme toujours dans les épreuves aquatiques, Jérôme est très à l'aise. Il décroche son coquillage sans aucune difficulté. Alors, je sens moi, je n'ai jamais fait ça. Je n'ai pas chronométré. Moi non plus, je ne l'ai jamais fait. Christine suit Jérôme de très près. Mais dans l'eau, elle n'égale pas le gendarme plongeur. Tire dessus. Calme-toi, calme-toi. Calme-toi, tu tires fort dessus. Il vient. Au prix d'un bel effort, elle arrache cependant son trophée. Vous avez vu ? Allez, on fait pareil, hein ? Oh, mon Dieu. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Je ne comprends pas. Le saut est réussi pour Eliane, mais elle échoue dans la partie sous-marine. Allez, reprends ton souffle, reprends ton souffle. Paniquée, à bout de souffle, elle renonce. Aïe, ça fait mal. Une arrivée à plat sur l'eau d'une telle hauteur, c'est douloureux. Véronique, du coup, perd complètement ses moyens. Elle boit la tasse et relâche le coquillage. Véronique, ça va ? C'est pas grave, la belle. C'est pas grave. Allez, viens. Après Pierre, qui s'en sort très facilement, c'est au tour de Thierry, qui ne sait pratiquement pas nager. Bon, les copains, c'est ça, moi. Je fais pas ça. Ça, c'était à la leçon 17, je me suis arrêté à la leçon 15, moi. C'est le fait de sauter, là. C'est trop pour moi, ça. Bon, il y a 15 jours, je savais pas nager encore. Ça va mal pour les rouges. Encore un échec, là où les jaunes ont pratiquement fait un sans-faute. Reste la remontée par les racines du Bagnan pour engranger quelques encoches. Pendant ce temps, les juniors sont arrivés à leur tour à la grotte de Ouatcha. Alexis et Mohamed ont chacun rapporté une coquille. Deux encoches de plus pour les juniors. Sa conne est dans la cavité obscure. Désorientée, son choix se porte sur un fragment de stalactite. Il y a beaucoup de morceaux de cailloux qui ressemblent au coquillage. C'est vrai que dans la précipitation, je me suis trompé, je suis tombé dans le piège. Clémence s'élance et il s'en faut de peu pour qu'elle ne s'arrête brutalement. Elle continue néanmoins, mais le cœur n'y est plus. Très vite, elle remonte. Je n'ai pas trouvé, j'ai essayé de tâter avec mes mains partout. Puis au bout d'un moment, j'ai fait demi-tour parce que j'ai pensé à ce qui passe après. En plus, je suis un peu tombée. Putain, c'est par là. Avant-dernière fille des juniors, Marie-Cécile s'encourage à mi-voix. Allez, Marie. Ça, c'est quoi ? Des trucs de fou. J'ai fouillé partout. En plus, on est dans le noir. C'est stressant parce qu'on a la bougie et la bougie sert pour toute l'équipe donc on ne peut pas prendre tout son temps. Elle effleure une coquille de la main mais remonte sans rien. Parce que c'est une défaite. Attends, c'est pas fini. C'est au tour de Kumba. Ce défi n'est pas pour elle. Elle se sait claustrophobe. J'espère que Kumba va... Déjà, va pas avoir peur parce qu'elle avait quelques craintes. Pourtant, elle va jusqu'au bout mais elle stresse. Elle cherche mais ne reconnaît pas la forme caractéristique des coquilles d'escargot. De toute façon, c'est la merde. Pas comme ils ont trafiqué leurs trucs mais il n'y a rien du tout dans la grotte. Il n'y a rien vu. Je me demande maintenant est-ce qu'il y a vraiment quelque chose dedans. Je ne sais pas si... Quatre personnes, on descend. Quatre personnes, on ne prouve rien. Là, ça se trouve, il y a quelque chose mais je n'ai pas vu mes yeux. Ils sont peut-être bien cachés. Tu les as vu les six de tes yeux ? Ben non, sinon je n'aurais pris. Tu vois. Tu n'en es pas sûre à 100% aussi. Mais il faut faire confiance aux gens aussi. Tant que je n'ai pas vu mes yeux, pour moi, il n'y a rien du tout dans la grotte. Kumba est de mauvaise foi. Elle est aussi têtue et volontiers boudeuse. D'origine malienne, elle habite Nanterre et aime se retrouver entre copines sans langue de bois. J'aime bien avoir raison mais quand j'étends, quand j'étends, je ferme ma gueule mais je ne parle plus pendant longtemps. C'est-à-dire que je boude. Elle n'accepte pas d'avoir tort. Ça, non, elle ne peut pas. Il faut qu'elle ait le dernier mot. C'est la seule à... Il faut qu'on l'entende. D'ailleurs, elle a une grosse voix. Un peu brute de décoffrage, élevée en garçon manqué, elle se consacre à son association. Elle veut t'aider les villages d'Afrique. On est nés en France, certes, mais il ne faut pas oublier d'où on vient. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont là-bas qui ont les moyens une petite fois en dessous de nous qui ne peuvent même pas se payer un crayon. Donc si nous, on pouvait leur donner ce crayon qu'ils ont besoin pour remplir leur cahier, ce serait déjà bien. Généreuse et altruiste, son péché mignon, c'est la mode. Avoir belle allure, une préoccupation récente pour Kumba la publique. Mais j'aime bien quand même quand je prends le métro pour aller travailler qu'on ne dise pas elle, elle vient de quartier. Bien présentée pour être acceptée, Kumba, ce c'est belle, mais elle a peur de plaire et elle refuse la séduction. Pour que les autres nous acceptent, il faut tout d'abord qu'on s'accepte soi-même, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le physique qui est important. Il faut avoir quelque chose dans la tête aussi. Et dans la tête, c'est un caractère entier, voire capricieux que l'on trouve. Cerveuse, son sourire et son enthousiasme font merveille en salle. Mais attention à ne pas être trop sous-pollet. Vous avez la vérité avant de commencer ? Si je dois faire un petit reproche à Kumba, c'est son côté justement impulsive, manquant un petit peu de maturité. Elle ne sait pas être diplomate toujours quand il faut. Quand on la taquine un peu trop, elle s'énerve assez rapidement. Non, je n'ai pas mauvaise permanente. Non. Alors là, franchement, je m'en fous de ne pas avoir trouvé. Moi, c'est un jeu équitable et juste. Kumba est ainsi, toujours prête à se révolter contre l'autorité. Mais elle sait bien, au fond, que les épreuves sont équitables et que les rouges ne bénéficient d'aucun traitement de faveur. Pour preuve, le sommaire équipement du bivouac est le même pour tous et notamment le repas à base de gastronomie canaque. Ah, il y a du mal, il y a du ignam et tout ça. Eh, c'est cuit, c'est chaud. On va manger ? Ben, venez ! Les naufragés sont épuisés. Ils n'ont rien mangé depuis près de 10 heures. Avant de tenter le défi suivant, il est temps de reprendre des forces avec un frugal repas local. Escargot géant de la forêt et ignam pour les koumeaux. C'est une véritable initiation gastronomique pour ces jeunes peu habitués aux nourritures exotiques. Même expérience pour les canawas au menu rousset de confit. Oh, putain, la chauve-souris. Oh, c'est génial, on va pour faire ce que c'est. Oh, putain, on va y en a l'une avec des morceaux de vignes. Ça fait vampire, ça fait vampire. Ouais, ça se trouve qu'il y a des petites mains. T'as vu ? Ah, là, 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 là. Oh, putain, c'est génial. Oh, Batman. C'est assez grave, c'est assez grave. La peau, ça se mange la peau ? Oui, oui, tout se mange. Ah, là, 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 tu vois rien que la devoir la tête avec les dents, on s'est dit m'allait les pattes, là. Qui veut goûter ? On y va, là, ou pas ? On a fait les assiettes, là, je vais vous voir. Bah, c'est pas les assiettes, je veux dire, on est comme ça, on y va tous, nous, tous. Il y en a combien, tu veux sourire ? Ouais, et moi. Il a fait à lui. Ouais. On va prendre des feuilles et manger des franes. Après cette longue journée de marche et d'épreuves, le score est de 11 défis réussis, soit 11 encoches sur la hache ostensoire des seniors contre 13 encoches pour les juniors. Un faible avantage donc aux jeunes, l'épreuve de cette nuit peut encore faire basculer la situation. Le feu de la nuit jamais ne s'éteint. Si la tribu, veille au grain. Le défi qui commence est une épreuve d'endurance, de résistance. Il faut maintenir allumée la bougie dans ce bougeoir très spécial. Un simple rondin de bois qui tourne autour de son axe. Si la tension se relâche, le bougeoir bascule et la bougie s'éteint. Tenir comme ça dans l'absolu c'est pas très difficile mais c'est vrai qu'on peut voir à des crampes quoi. Il y a 5 bougies donc, 5 encoches à gagner et de quoi tenir approximativement 4 heures. Le départ est donné au même instant pour les deux tribus. C'est un duel à distance qui s'engage, une longue lutte contre la fatigue et le sommeil. Chez les Canawas, on s'organise par couple. Jérôme et Christine prennent le 1er relais. La nuit va être longue les amis. Chez les juniors, c'est Alexis qui s'y colle. Alex, tu veux pas qu'on t'atteigne son oeuvre là ? Bah écoute, on va attendre un peu tant que je peux ou tant que je peux. Je sais pas depuis combien de temps je tiens là. Je crois que c'est la 2e bougie déjà. C'est au tour d'Éliane, encouragée par Pierre. Éliane est très nerveuse. Après ses échecs dans le lac et dans la grotte, elle veut absolument rapporter une encoche à sa tribu. Tu veux que je la gagne ? Tu la gagne ? Je t'en fais compte pour la journée que j'en suis persuadée. Je t'en fais rien. C'est bon, attention, attention. Chez les jeunes, à la 4e bougie, Mohamed prend le relais d'Alexis. Les autres, épuisés, se sont endormis. Éliane a réussi. Après une heure d'attente, la 3e bougie est complètement consumée. Elle peut passer le relais à Véronique et Thierry pour les 2 dernières bougies. Je suis conscient. Pour accélérer la combustion, ils inclinent au maximum le bougeoir, mais la mèche de la 5e bougie s'éteint sans que la cire ne soit entièrement fondue. Elle est donc logiquement refusée. Les seniors marquent 4 encoches sur 5 possibles. Du côté des jaunes, Kumba est sur la faim. Dans quelques instants, les kumos comme les kanawas pourront prendre 2 heures de sommeil bien méritées. Bravo Kumba ! 5 encoches ! Au petit matin, c'était à prévoir. Le réveil est difficile. C'est la pire nuit de ma vie. C'est la nuit à faire. J'ai pas froid. J'ai pas froid. J'ai pas froid. J'ai pas froid. Mon cœur chaude. Tu sais comme toi, là ? Comme ça ? T'as pas froid. Putain, j'aurais dû le faire. J'ai dû le faire. Froid, moustique, le sol trop dur, plein de cailloux, plein de racines et surtout les moustiques. J'ai été dévoré aux pieds, j'ai été dévoré aux bras, j'ai été dévoré partout où vous pouvez piquer. Encore une heure de marche pour conclure cette boucle de 24 heures en pleine jungle et les deux tribus rejoindront la baie d'Houpie où Francis les attend déjà et où ils connaîtront enfin le vainqueur de ce jeu de confort exceptionnel. Alors, votre périple a été long, difficile avec plein, plein, plein d'épreuves et je vais pas faire durer le suspense plus longtemps quant au résultat. Tout ça se voit au niveau des encoches placées sur votre hache, 15 encoches pour les rouges, 18 pour les jaunes ! Bravo ! C'est un jeu de confort, il y a donc une récompense et c'est une grande première dans l'histoire de Koh Lanta. Les jaunes, vous avez gagné et vous avez maintenant la possibilité chez les rouges de choisir l'équipier de votre choix qui va vous rejoindre et qui va donc renforcer votre équipe. Sachez que celui ou celle des rouges qui passera chez les jaunes sera intouchable au prochain conseil si d'aventure, bien entendu, vous veniez à perdre la prochaine épreuve d'immunité. Il faut savoir qu'il y a la même efficace qu'il faut qu'on soit plus de jaunes. Il faut qu'on soit plus de jaunes. Maintenant, c'est vous qui voyez maintenant le leader d'un jeu qui est jaune. Oui, mais c'est clair. Il faut qu'on soit contre Jérôme et qu'on... Attention, l'esprit d'équipe des jaunes. Non, mais une parole. Sans ma vie, cette fois, une parole. Celui qui a pas sa parole, il gère ce qui délique. Allez. Mohamed, qui devient jaune à partir de maintenant ? Jérôme, venez me rejoindre. Voilà votre foulard jaune. À partir de maintenant, vous faites partie de la tribu des juniors. D'accord. Vous êtes Koumo. Merci bien. Bonne chance pour la suite de cette aventure, Jérôme. Pour les canawas, le transfert de Jérôme chez les juniors fait bien sûr l'effet d'un coup de tonnerre dans un ciel bleu. C'est une idée qui s'en va. Oui, gros problème là dans le groupe. S'organiser et... Et redoubler de... d'énergie. En composé en fonction des qualités de tout le monde. C'est vrai qu'on s'était bien appuyés sur Jérôme et il nous avait prouvé qu'il le méritait amplement. Chez les Koumo, c'est la satisfaction qui l'emporte. En accueillant Jérôme, les juniors restent les juniors car il était le plus jeune de sa tribu. Il faut faire rapidement connaissance avec ce nouvel équipier. On a tout intérêt à prendre leur leader, c'est-à-dire Jérôme, pour désorganiser leur équipe. C'est plutôt stratégique et puis c'est un élément fort. Comme il n'aime pas perdre, il va nous faire gagner. Il ne faut pas faire extra de perdre pour le faire gagner. Comptez sur moi. Je suis chez eux, c'est les règles du jeu. Maintenant, je suis jeune, je suis jeune. Je vais bosser pour eux, il n'y a pas de souci. Jérôme va avoir très vite l'occasion de prouver qu'il se dévoue désormais à sa nouvelle équipe. L'épreuve d'immunité est annoncée. Trouvez vos marques, restez en éveil, menez votre barque et que la nuit ne vous porte pas aux conseils. Il faut construire une pirogue, il y a une pirogue derrière. Une pirogue. J'espère que vous avez le pied marin car derrière vous, vous avez deux gréments et un petit peu plus loin, deux pirogues. Il va falloir monter ce gréement et ensuite, c'est tout simplement une régate direction l'île aux souris qui se trouve de l'autre côté de la baie. Deux balises pour matérialiser la ligne d'arrivée. L'équipe qui franchit cette ligne en premier repart avec le totem et bien sûr, les perdants iront au conseil. Les jaunes, vous êtes un de plus que les rouges. Donc dans un premier temps, les jaunes, à vous de faire votre choix. Qui parmi vous ne participera pas à cette épreuve ? Je vous choisis une fille. Sois Marie-Cécile, sois moi. C'est la dernière fois, franchement, parce que j'en ai marre. C'est la dernière fois. Quel est votre choix, les jaunes ? Marie-Cécile. Marie-Cécile, venez à côté de moi. Attention. Trois, deux, un, go ! première chose à faire, rejoindre la pirogue, installer le mât et la voile, indispensable pour profiter de la brise de la baignouque. Les seniors hissent la voile rapidement. Ils sont en tête, mais les jaunes ne sont pas loin. Ces derniers choisissent de pousser à plusieurs l'embarcation. Tant qu'ils ont pieds, la technique est payante. les jeunes tentent un audacieux virement de bord à moins que tout simplement leur voile soit inopérante. On fait du surcoche. Allez, tous les vers la cause. Allez ! Allez ! Des rouges bien organisés utilisent à la fois l'érame et le vent. Ils prennent le large. Il n'y a pas de temps. 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 On est mort, là. Allez ! Jérôme veut gagner, cela se voit et surtout cela s'entend. Mais rien n'y fait. Ses ex-coéquipiers, les seniors, dominent la régale. Allez, remis, remis, là ! Allez, c'est des rames et tout le monde, tout ça, allez ! C'est un voile, là, putain ! Mets-la à l'autre côté ! Allez, allez ! Allez ! Oh, putain ! Les juniors sont en perdition. Ils luttent à la rame contre le vent. Ils font du surplace et commencent même à dériver. On n'avance pas, là ! Oh, non ! Allez ! Merde ! Pendant ce temps, les seniors avancent tout droit vers la ligne d'arrivée sur l'île aux souris. Bravo, les rouges ! C'est gagné ! Belle victoire des rouges ! Quelle organisation ! Quel sens de la mer et du vent ! Bravo à vous ! Alors, à qui je dois remettre le totem ? Pierre ? Eh bien, venez me rejoindre, Pierre ! Bravo, Pierre ! Et bravo, rouge ! Merci ! Les jaunes, c'est un peu un deuxième naufrage dans cette aventure pour vous. Vous venez de gagner un équipier et vous allez quasiment immédiatement en perdre un autre. Méditez bien sur les conséquences de cette défaite. Organisez-vous. L'aventure est encore longue. A très vite pour le conseil. Les dernières 36 heures ont été palpitantes mais aussi épuisantes. Juste après l'épreuve, Clémence est victime d'un malaise. Ses camarades s'alarment, mais elle se relève et reprend sa place dans la tribu. Les jeunes ont donc perdu cette épreuve d'immunité. Ils penseront au conseil plus tard. Priorité pour eux, obéir aux lois de l'hospitalité. Nous, on est ici. On n'est pas allé encore là. Ça fait 10 jours que j'ai été avec les Rouges. C'était un peu la famille. Puis j'avais pris mes repères et j'étais chez moi. Et d'un coup, se retrouver ailleurs avec des gens contre qui on concourait en permanence. C'est super dur. J'espère pour lui qu'il arrivera à s'intégrer aux autres, que les autres ne vont pas l'agacer. parce que c'est vrai qu'on ne se prend pas la tête, on s'amuse, on se dit les choses telles que l'on pense. On rigole, on déconne. Donc voilà. T'as des nouveaux copains. Eh ouais, voilà. C'est chaud. On a dû prendre Francis. Putain, alors là, t'auras rangé tout le monde. Jérôme, pour moi, c'est très bien qu'il soit là. C'est le plus âgé d'entre nous et je pense qu'il a beaucoup de choses à nous apprendre et je pense que personnellement, il a beaucoup de choses à m'apprendre également. C'est vrai. Comment vous organisez ? Il y en a qui vont à la pêche et qui vont à la chasse. Moi, je vais chasser la nuit. Tu vas chasser la nuit, tu vois ? Moi, je vais chasser la nuit et puis le jour, on va chercher des crampes. Si tu veux, on ira ensemble. C'est vrai qu'on n'aimerait pas être à sa place, mais on l'a bien accueilli et j'espère que ça va continuer comme ça. J'espère que dans sa tête, il est jaune. Il faut qu'il soit jaune dans sa tête. À la combo. J'espère que psychologiquement, vu qu'il vient de chez les rouges et qu'il est un peu plus âgé que nous, qu'il sera à notre écoute et qu'il pourra nous conseiller parce que c'est l'ancien maintenant. Ça va être dur d'être à fond avec les jeunes, de pouvoir oublier ce qui s'est passé avec les rouges. Ça va être dur. Jérôme est amère. Pour lui, tout est à refaire. Pas facile d'oublier en quelques heures. Une amitié née dans les épreuves de la survie. C'est triste. C'est triste de ne plus l'avoir avec nous. Je suis en train de faire le sac de Jérôme qui est chez les jeunes. Pas à toi ? Mais très triste, en fait, de ne pas l'avoir avec nous ce soir. On a gagné l'épreuve, mais... Mais on a perdu un complice. Mais on a perdu un complice. Un camarade. Un camarade, oui. Moi, actuellement, je ne ressens pas un manque parce qu'il n'était pas avec moi. Donc, on ne partageait pas grand-chose. Le départ de Jérôme avec Eliane, bon, nous donne un petit peu d'espoir. Jérôme est parti, mais bon, il y en a quand même qui restent. Bon, puis c'est vrai qu'il nous ramenait des bénitiers aussi. À mon pêcheur. Ça va peut-être nous manquer. On va faire avec. Il va falloir faire avec, ou plutôt sans Jérôme. C'est particulièrement important dans le domaine de la pêche. Il est où, le filet de pêche ? C'est trop chier, tiens. Je ne vais jamais y arriver, cette merde. Il est tombé pour l'instant. Bon, mais t'as chier. Il y a une espèce d'atmosphère bizarre. Ils sont un peu désorientés. Ça m'a fait chier parce que c'était avec lui. Je ne me marreille plus. C'était avec lui. D'ailleurs, c'est lui qui m'a appris après à prendre le tuba, à partir. Je veux dire, j'avais vraiment une relation de copain. Il y a plein de magnifiques poissons. Toutes sortes, toute grosseur. C'est impossible de les choper avec ça. Ils sont bien trop rapides. Plus rapides qu'il y a né à SIC. Un kit de plongée sans Jérôme, ce n'est pas terrible. Privé de Jérôme, les seigneurs n'ont plus de chef naturel. Du coup, il y a une place à prendre et Thierry organise une expédition en forêt. En fait, on part à l'aventure là-bas. Si c'est vraiment vite fait, on veut contourner l'île et passer par là. Et revenir comme ça. Thierry, là, il fatigue un peu tout le monde. Il est sans arrêt en train de... Il faut faire sa décision. Il impose, en fait. On n'en discute pas. Il impose. Allez, on y va ? Parce qu'il va faire nuit, dans 5 minutes. Merci. Allez. Fortes des enseignements de Tawa, leur guide de la forêt de Ouatcha, les Rouges pensent trouver à manger dans la jungle de Kanawa. Mais on ne devient pas kanak en quelques heures. On a dû faire quoi ? Même pas un kilomètre ? On dirait qu'on en a fait 15 en plein centre-ville. Il faudrait à la limite essayer d'aller un peu plus dans la gauche. C'est trop dense, c'est trop dense. On paie de partout, il faut passer, on s'agrafle. Il y a des bestioles qui lui tombent dans la tête. C'est vraiment... C'est affreux. Il n'y a rien. Et en plus, on est parti à 4, on est revenu à 3 plus 1, donc en fin de compte, Thierry a balayé encore plus que nous, puisqu'il est revenu par un autre chemin. T'as rien vu. Cette exploration infructueuse n'a pas vraiment permis de voir émerger un nouveau leader. Les juniors sur Kumo sont moins actifs, même si Jérôme tente de montrer à la pêche de quoi il est capable. Jérôme vaut mieux le laisser tout seul pour quelques instants pour qu'il se cherche, pour qu'il voie... Parce que si on est derrière lui tout le temps, il ne va pas souffler. Il faut qu'il se cherche un peu, cherche à s'intégrer. Donc à mon avis, c'est ce qu'il a voulu faire en allant chercher les bénitiers. C'est pas là-dedans qu'on va trouver des gros poissons. Ça, ça n'a rien à voir avec l'île où j'étais. Il n'y a pas de fond. L'eau est trouble, le fond est mort. Il faut regarder sur la carte, ils indiquaient cette île comme réserve à bénitiers et à langoustes ou crustacés. Je n'ai rien vu du tout. Je n'ai rien vu du tout. Jérôme est déçu, c'est certain. Pourtant, les jeunes ont de la compassion pour lui. Ils sont sans a priori et ne le rejettent pas. Mais cela ne suffit pas à effacer son vague à l'âme. On a partagé les mêmes épreuves, eu les mêmes envies et tout ça... je veux dire, anéantir en 30 secondes. C'est dur. Comme quoi, c'est un jeu qui renforce bien les liens, qui les crée très vite. Très vite et très fort. Ça va être dur à mon avis. Ça va être dur. Après tant d'émotions fortes en si peu de temps, les juniors sont à bout de force et ils se couchent enfin. Vas-y, Jérôme, trouve-toi une place. Vas-y. Une place, quoi ? Le lendemain matin, les jeunes font la grâce matinée, tous, sauf Jérôme, habitué à se lever tôt. Il dormait mal sur Cannawa. J'ai plutôt bien dormi, peut-être même mieux que là où j'étais avant. La cabane, elle est confortable, ils ont bien bossé. Mais il va falloir quand même, je pense, une à deux journées, quoi. Pour accepter tout ça et puis repartir et puis me refaire à mes nouveaux camarades. Bonjour tout le monde. Ça va, super bien. Cette nuit, j'ai chassé six loisons en dix minutes. Franchement, il faisait noir, mais ça a été rapide. Ça va être un festin ce midi. À chacun, ça le fait. Tranquille. Les chasses nocturnes de Mohamed nourrissent la tribu. Elles lui assurent aussi la place de chef incontesté des juniors. Jérôme, lui, a perdu sa place de leader. Une situation difficile à supporter pour lui. C'est bien joué d'y aller à 3-4 heures du matin où tout le monde dort, ça fait le gars qui se lève et qui peut dormir la matinée, quoi. Pendant que les filles font la bouffe, quoi. Moi, franchement, ça me fait rigoler parce que quand je vois le comportement, je rigole, quoi. C'est le gars, il chasse, après il va au lit. Et la femme, elle fait à manger. Et la femme, c'est combat. Combat et plumes, elle fait à manger. Et ça fait penser à une tribu, ça fait penser un peu à l'Afrique, quoi. La bouffe chez moi, c'est tout en moi qui fait la bouffe. Donc, quand je viens ici, je fais la bouffe, ça me fait plaisir. Ça fait du bien. J'aime bien cuisiner. Là, Jérôme, il s'est proposé tout à l'heure pour venir avec moi ce soir. C'est pas un problème, ça me dérange pas. Non, non, non. C'est tout en moi, il est très sympathique, en fait, franchement. C'est un mec super cool, il est super agréable en vie collective. Jérôme, t'as jamais goûté ? Ça, pas encore. Non, il n'y en avait pas là où j'étais. C'est super beau. Ouais. Mais si un jour, t'en as marre, je kiffe. Je te jure, je kiffe. C'est installé un petit peu en petit roi, un petit chef, quoi. En plus, il est bien à pied, il a de la chance, quelque part, parce qu'il y a une fille comme Kumba, Kumba, c'est une malienne. Chez elle, c'est comme ça. D'habitude, je me tape les trois toutes seules, franchement, ça fait du dire. Des fois à deux. Ouais, des fois à deux, mais des fois toutes seules. Elle se plie aux quatre volontés de Mohamed, enfin, moi, ça me saoule de tout ça, ça me fait rire. Moi, je ne suis pas du tout à ma place ici. Il faut lui laisser le temps, Jérôme. C'est un mec super gentil. Tous les coups sont permis dans la guerre des chefs, mais pour l'instant, il faut l'admettre, Jérôme tape dur. Pourtant, dans la tribu des juniors, l'arrivée de Jérôme est très appréciée. Il est accueilli à bras ouverts. C'est un élément fort, c'est un élément vaillant, c'est un élément stratégique. Au début, quand les autres l'ont choisi, je me suis dit que ça ne va pas être bon pour moi parce que c'est une force physique en plus, donc ça fait de la concurrence pour moi. En fait, il ne faut pas se faire aux apparences parce que moi, je le voyais grand barraqué. Pour moi, c'était un méchant et tout. Mais en fait, c'est un ange. Il est gentil, il est serviable et pour l'instant, tout se passe bien avec Jérôme. Tu veux de la coco, Jérôme, sers-toi. Je t'ai déjeuné maintenant, tu fais partie de la famille. Non, mais je crois qu'il n'y a rien pour moi ici. Il n'y a rien de bon pour moi. Même s'il ne reste que trois jours ou quatre, ça va être dur. Ce matin, je suis allé marcher, je me dis, écoute, vis-le à fond. De toute façon, il reste tous ceux qui restent. S'il reste trois jours, il reste trois jours. S'il en reste six, il en reste six. C'est pour ça que je me fatigue. Je vais vivre comme ça. Je pense que c'est la meilleure manière de bien le vivre. Ah, cette fuite-là ! C'est pas une feuille ? Ah, c'est la tête de ma mère, elle m'a mordu. Non, non, c'est une fourmi. C'est une petite fourmi de rien du tout. Elle était balaie sur le camp, je n'ai jamais vu de tête comme ça. Ils sont plusieurs, apparemment, des quartiers. Ça parle un petit peu quartier, ça parle un petit peu ouais, de toute façon, moi, celui qui vote contre un tel ou qui ne vote pas pour elle, ça dégage le prochain tour. Ouais, c'est des trucs comme ça, c'est un petit peu, c'est de la petite terreur, quoi. Quand il parle, il est posé, on a l'impression qu'il pourrait donner de très bons conseils à tout le monde, quoi. Qu'il a de l'expérience et que c'est quelqu'un à qui on peut faire confiance. Bah, je l'admire un petit peu. Je le prends un petit peu pour modèle. Remettez-moi chez les rouges, ça ira mieux, quoi. Jérôme sait parfaitement cacher son jeu et de profondes désillusions sont à craindre pour les juniors, très naïfs au demeurant. Dans l'immédiat, la question primordiale, c'est l'inévitable conseil de ce soir. Ah non, on en a marre, sérieux, quatre conseils, trois fois, c'est nous. Moi, j'en ai marre. Et l'élimination d'un koumeau. Jérôme est intouchable, en tout cas provisoirement, mais il votera. Donc, je pense que je vais voter contre Mohamed qui est au départ, bon, après les autres ont suivi, mais celui qui a donné mon nom pour que je bascule chez les jeunes. Mohamed, c'est le chasseur. C'est pas celui, c'est pas le roi soleil non plus, il faut arrêter. Moi, je ne le trouve pas exceptionnel, Mohamed. Il est beaucoup plus populaire que moi dans le groupe. Donc, je me dis que tôt ou tard, je devrais l'éliminer. Nourri, on va dire, en bonne partie, toute la tribu. Mais s'il n'était pas là, je pense qu'on se débrouillerait. On s'est bien débrouillés sans lui. Marie se sent un peu plus mise à l'écart que les autres. Elle a une otite qui la perturbe beaucoup. Elle se renferme un petit peu sur elle-même et ça, elle n'aura pas dû le faire et nous le montrer. Et forcément, ça retombe sur elle. Elle nous a reproché, effectivement, de ne pas lui demander suffisamment si ça allait, de ne pas la regarder suffisamment, de ne pas s'occuper d'elle suffisamment. Je veux dire, on ne peut pas passer nos journées à la plaindre parce qu'elle est malade. Marie-Cécile, tu vas te mettre l'attaque aujourd'hui ? Oui, merci. Tu ne vas pas voter contre elle parce qu'elle est malade. Ce n'est pas une raison valable. On ne va pas licencier quelqu'un parce qu'il est malade dans les sociétés. Ce n'est pas logique. Marie-Cécile, elle ne m'a rien fait du tout. Ça m'étonnerait franchement que je vois te contre elle. La présence de Jérôme pèse sur la tribu. À quelques heures du scrutin, son avis compte et certains n'hésitent pas à se rallier. Moi, je sais que sur le camp, je mange toujours tout seul. Je sais, je suis dans mon coin mais c'est moi qui mange le moins aussi. C'est aux épreuves. J'y vais. Je ne fais pas de chichi. Ça conne se rapproche de Jérôme parce que ce soir, il y a le conseil et qu'il se dit si je m'entends mieux avec lui, vu qu'il ne connaît pas grand monde, il vaut mieux peut-être qu'il me connaisse le mieux possible pour qu'il ne vote pas pour moi. Il fait 10 jours que je ne dors pas à Jérôme. D'habitude, chez moi, je dors au moins 10, 11 heures. Je dors beaucoup. Ça conne, il a fait sa sieste ce matin. Je suis sûr que cet après-midi, il va faire sa sieste aussi. Ça conne, il ne fait que de dormir donc il s'en fout de ça. Il s'isolait pour faire quelque chose d'actif. Il s'isole, c'est pour s'allonger ou pour s'allonger. Pour moi, si je partais ce soir, je serais déjà satisfait de mon aventure. J'aurais appris plein de trucs. Si j'étais lui, je m'inquiéterais un peu. C'est une tribucoumo chamboulée par l'arrivée de Jérôme qui se présente ce soir au conseil. Alors certes, ils l'ont choisi, mais Jérôme est un leader naturel et sa présence peut modifier l'équilibre précaire de cette équipe. Et on suivra avec attention sa relation avec Mohamed, l'homme fort, l'homme charismatique des jaunes. Ce soir, Jérôme est intouchable, mais son vote pourrait être stratégique. tout au long de la journée, les tractations ont animé en grande partie les aventuriers et bien malin qui pourrait à l'avance donner le verdict de ce conseil. Bonsoir à tous. Bonsoir. Encore vous, les jaunes, au conseil. Quatre épreuves d'immunité disputées depuis le début de l'aventure et trois défaites. Ça fait beaucoup et pourtant, depuis peu, vous bénéficiez d'un avantage certain puisque l'ancien leader des rouges, Jérôme, fait maintenant partie de votre tribu des jaunes. Je vous rappelle la règle de ce conseil. Jérôme, qui vient d'arriver, va voter comme vous tous. En revanche, il est intouchable pour ce conseil. Donc, aucun d'entre vous ne pourra voter contre lui. D'accord ? Jérôme, qui c'est le leader chez les jaunes ? Je pense que la forte personnalité, c'est Mohamed. Il a apporté de la nourriture à son clan et je pense qu'il s'impose naturellement à des individus un peu plus jeunes. Maintenant, ça se traduit par quoi ? Ça se traduit par le fait que lorsqu'il parle, lorsqu'il fait quelque chose, personne ne va à son encontre, personne ne le critique, personne n'ose peut-être le critiquer. Ils ont trop peur ? Certainement, parce qu'il fait des choses qui peuvent peut-être les impressionner. Il a passé 24 heures en isolement. C'est peut-être des choses qui leur font peur. Maintenant, je pense qu'il n'y a pas de quoi. Il prend trop de place ? Trop de place, je ne sais pas, mais par rapport aux autres, c'est sûr qu'il est plus présent. On le sent plus présent que d'autres. Alexis ? Pour moi, Mohamed ne prend pas trop de place et je n'ai pas le sentiment qu'il me demande de faire ceci ou cela. Moi, je me sens bien avec lui et j'ai un total sentiment d'autonomie là où je suis dans ce que je fais. Jérôme, est-ce que vous avez parlé de votre situation, le fait que vous soyez gendarme avec tout le monde ? Non, je ne sais pas si ça leur plaît. Est-ce que ça modifie aussi ce qu'ils ressentent par rapport à moi ? Si c'est le cas, il ne faut pas. Parce que c'est vrai que vous êtes un peu plus âgé et puis cette fonction représente l'autorité. Par exemple, Mohamed, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir comme ça dans votre équipe un gendarme ? Non, moi, je l'ai dit, Jérôme, c'est quatre bras en plus et c'est vrai que c'est un pilier. Il est fort, c'est une force humaine incroyable. Il peut nous apporter beaucoup, il a beaucoup d'expériences dans la vie. Ça peut être un grand frère pour tout le monde. Il est plus fort que vous ? Oui, forcément, il est plus fort que moi. Enfin, plus fort que moi, dans quel domaine, je ne sais pas. Physiquement ? Physiquement, oui. Attends, il me bouffe. Et pourtant, vous l'avez battu sur votre premier duel. C'est technique. Maintenant, voilà, j'ai un cerveau, moi. Ça le fait. Ça veut dire que Jérôme n'a pas de cerveau ? Il a un cerveau, mais bon, tout le monde fait comme il le sent. Le fait de voir comme ça arriver Jérôme dans votre tribu, vous le dites vous-même. Il est plus fort en apparence, il est solide. Comment ça se passe dans votre tête ? Dans ma tête ? Non, moi, je suis soudé au jaune et les jaunes sont soudés donc il n'y a pas de crainte là-dessus. Moi, Jérôme, je le vois comme s'il est jaune, tant mieux. S'il reste rouge dans sa tête, tant pis. Voilà, ça, il le sait. Ça conne. Depuis que Jérôme est arrivé, on vous voit beaucoup avec lui. Pourquoi ? Il est vrai que je suis avec lui parce que j'ai l'impression qu'il me comprend. Il comprend ce que je ressens. Je me sens quand même proche de lui. Pourquoi ? C'est rare de voir des personnes qui comprennent ma personnalité, comment je suis, comment je réagis. Je lui ai expliqué tout ça et il a l'air de comprendre parfaitement. Donc, je me sens très proche de lui. Qu'est-ce que vous admirez chez lui ? J'admire sa force, son charisme et puis son parcours. Jérôme, vous êtes un grand frère pour sa conne ? Je l'apprends ce soir, j'aimerais bien. Oui, oui, ça me plairait. J'ai quand même un caractère à prendre sous ma coupe les gens que je sens. Je n'aime pas le terme faible mais les gens qui ont besoin d'être aidés, d'être compris et de parler, oui, ça me plaît. Dans quel domaine il a besoin d'être aidé, sa conne ? Il passe pas mal de temps seul. Les gens qui restent tout seuls, c'est une volonté mais après, ça peut vite devenir un ennui. Donc, si je peux devenir camarade et un confident, entre guillemets, c'est bien. Alors, ça conne, vous êtes souvent seul, vous êtes différent des autres, c'est vous qui le dites et moi, je voudrais savoir si vous avez l'impression que vous êtes suffisamment actif au niveau des tâches du campement. Je pense pas que je suis un feignant et je pense pas que je suis vraiment la seule personne qui en fasse le moins. Mais vous êtes quand même conscient de ne pas être suffisamment actif, en tout cas. Oui, je suis conscient, je suis conscient que je suis pas suffisamment actif sur le camp. Maintenant, c'est aux autres de me dire comment je peux les aider, c'est vraiment aux autres de me le dire parce que de moi-même, je vois pas ce que je peux faire de plus puisque les autres le font déjà. Bon, il est temps de passer au vote. Clémence, vous êtes la première à aller voter, allez-y. remède, c'est à vous. Je vote Marie-Cécile, à contre-cœur. Marie-Cécile, allez voter. Donc aujourd'hui, je vote contre Mohamed parce que j'aimerais que les autres aient un peu plus d'importance et prennent un peu plus de place sur le camp. Jérôme, c'est votre premier vote chez les jaunes. Alexis. Ça conne, à vous de voter. et enfin Koumba pour clore le vote. Vous avez tous voté, je vais chercher l'urne et tout de suite, je procède au dépouillement. Marie-Cécile. Mohamed. Mohamed. Marie-Cécile. Égalité parfaite. Deux contre vous, Marie-Cécile. Deux contre vous, Mohamed. Marie-Cécile. 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 Prenez votre sac, récupérez votre flambeau et venez me rejoindre. Marie-Cécile. Ils ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Marie-Cécile, tournez-vous. L'occasion pour vous, une dernière fois, de vous exprimer devant eux. Je suis un peu gagnée par l'émotion quand même. Je vais vous dire un petit mot avant de partir. Déjà, je souhaite à Clémence et à Alexis qu'ils aillent le plus loin possible dans l'aventure et je vous souhaite à vous tous que vous alliez au bout de vous-même et je vais tous vous faire une bise avant de partir histoire de partir sans rancuer. Marie-Cécile paye le prix de son indépendance et peut-être de sa liberté de parole dans une tribu où l'on ne pardonne pas la faiblesse physique. Au programme de la semaine prochaine, pluie et chuchotement. C'est très, très dur. Très, très, très dur. Les conditions météo se dégradent, les naufragés souffrent et certains même pensent à abandonner. Là, c'est vrai, nous, on a volé au ras-le-deux. Ils veulent tous gagner et dès qu'il y a un petit problème, on fait grève. Grève de quoi ? C'est pas la fin. Révoltes, grincements de dents, exclusions font le quotidien de l'aventure avant que l'amitié, le dépassement de soi et le partage ne reprennent le dessus. Jérôme, il va me faire tomber. Mais c'est pas que j'ai un mental de fou. Ça, c'est l'esprit d'équipe. Ouais, ouais. On n'a rien à dire, on n'a rien à dire, c'est marrant, mais on n'a rien à dire. C'est là où on ressent le vrai Koh-Lanta, la vraie compétition. Du jamais vu dans Koh-Lanta la semaine prochaine, à la même heure, sur TF1. Koh-Lanta ! Marie-Cécile, je vote contre toi ce soir car tu me sembles fatiguée et énervée de toute cette aventure. Je vote Marie-Cécile parce qu'elle tombe souvent malade. Je sens qu'elle est très fatiguée. Il est temps pour elle d'aller se reposer. Je lui souhaite un bon repos. À ce moment, t'es hors-jeu, t'es fatiguée, t'es malade et ça se voit un peu beaucoup que t'en a ras-le-bol. Et la femme qui était en toi au début du jeu, s'est éteinte. Donc je te souhaite bon courage. Je pense que tu as été ces derniers jours la seule à avoir eu une petite baisse de morale et de régime. C'est Mohamed qui décide un peu qui vote pour qui. Et moi, Mohamed, pour moi, c'est pas du tout un meneur de femmes. Donc voilà.